Lissons dans la parole de Dieu l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets du 14 à 21. Ça dit ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le dessert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, ce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pointe à la lumière, de peur que ces œuvres ne soient dévolées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ces œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous avons le cantique de méditation. On va le faire à six. C'est le cantique 1292. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus est mon seul présent. Jésus est mon espérance. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est là que l'on envoyait les exilés, les prisonniers, les bagnards, c'est là qu'on a envoyé Jean pour se débarrasser de lui. Et Jean, sur cette île, a écrit le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur lui a donné cette vision extraordinaire en plusieurs étapes et il nous a rapporté ce qu'il a vu dans le livre de l'Apocalypse. Et après même avoir écrit le livre de l'Apocalypse, Jean a écrit l'Évangile. L'Évangile selon Jean, que nous lisons encore aujourd'hui avec plaisir, qui rapporte ce que Jésus a fait. Jean a écrit cet Évangile longtemps après les autres. Et vous comprenez, à la fin du premier siècle, il y avait déjà des difficultés. Il fallait mettre au clair les choses en ce qui concerne Jésus. Et Jean a dit très clairement pourquoi il a fait l'Évangile. Regardez dans l'Évangile de Jean, à la fin, au chapitre 20, il dit quel est l'objectif qu'il a à l'esprit lorsqu'il écrit cet Évangile. Évangile selon Jean, chapitre 20 au verset 30, il est dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean écrit cet Évangile afin que l'on comprenne qui est Jésus, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous lisons cet Évangile encore avec le même objectif. Découvrir qui est Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, toutes sortes d'idées bizarres circulaient déjà sur Jésus. Toutes sortes d'idées qui ne correspondaient pas au vrai Jésus. Certains disaient, ah mais Jésus n'est pas vraiment Dieu, c'est Dieu avec un petit D, c'est un demi-Dieu. Et on trouve encore aujourd'hui des gens qui disent la même chose. D'autres disaient, ah mais Jésus n'est pas vraiment un homme, c'était simplement une apparence. Le vrai Jésus, on ne l'a jamais vraiment vu. D'autres disaient, vous savez, être chrétien c'est simple. Il faut d'abord être juif et vous devez télécharger la mise à jour Jésus et vous êtes des chrétiens. Permettez l'illustration moderne, mais c'est ça. Soyez juif d'abord et puis quand vous aurez rajouté Jésus, vous serez des chrétiens. D'autres disaient, ah c'est pas difficile, il vous suffit de croire, croyez et puis c'est fini. Et toutes sortes d'idées commençaient à circuler, des idées qui sont en fait une déformation de ce qu'est Jésus et de ce qu'est le plan pour sauver l'humanité. Le plan pour sauver l'humanité. Si bien que Jean, dans son évangile, veut dresser le vrai portrait de Jésus. Qui est ce Jésus ? Qu'est-ce qu'il est venu faire après tout ? Et si vous voulez remettre les pendules à l'heure, à la fin de ce premier siècle. Jean est celui qui avait connu Jésus d'une façon très proche, très intime. Il est le dernier vivant qu'il a connu. Et il s'adresse dans cet évangile à cette deuxième génération, de tous ces gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur mais qui ne l'ont jamais connu. Et qui à cause de cela, se considèrent d'une certaine manière comme des chrétiens de deuxième catégorie aussi. Ils ont à l'esprit l'idée que s'ils n'ont pas vu Jésus, s'ils n'ont pas entendu Jésus, s'ils n'ont pas été touchés par Jésus, c'est pas la même chose. Ils se considèrent par conséquent comme des chrétiens d'une catégorie inférieure. Et Jean, dans son évangile, va essayer de leur faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de voir Jésus, il n'y a pas besoin d'être touché par Jésus, il n'y a pas besoin d'entendre sa voix pour recevoir Jésus et pour être un vrai disciple. Jean va essayer de leur faire comprendre que la puissance de Jésus se trouve dans sa parole. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'il va commencer son évangile. Le premier chapitre de l'évangile de Jean commence avec une référence évidente au premier chapitre de la Genèse, au commencement. Au commencement était la parole. Et Jean va essayer de faire comprendre que cette parole, c'est Jésus lui-même. Il est la parole. Et tout commence avec ça. Référence à cette parole créatrice du livre de la Genèse. « Celui qui a dit que la lumière soit, c'est le même qui est venu parmi nous. » Il est la parole. Et puis Jean va prendre une autre image, une image courante dans son temps, l'image de la lumière. Et vous vous souvenez que la création a aussi commencé comme ça. Que la lumière soit. Et le texte de la Genèse commence avec ça, l'apparition de cette puissance de la lumière. Et puis Jean va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jean essaye de dire à cette génération-là, vous pouvez vous aussi devenir enfant de Dieu. Recevez cette lumière, recevez cette parole. Elle s'appelle Jésus. Vous n'avez pas besoin qu'il vous touche. Vous n'avez pas besoin qu'il vous guérisse. Vous n'avez pas besoin d'entendre sa voix. Recevez-le. C'est sa parole. Il est la parole. Et dès son premier chapitre, Jean va développer plusieurs thèmes. Il y a le thème de la lumière, que l'on retrouve dans Genèse au chapitre premier. Et puis, il y a rapidement le thème de l'eau. Parce qu'on va parler du baptême de Jésus. Au baptême de Jésus, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jean, devant tout le monde, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » à son baptême. Le thème de l'eau est extrêmement important et Jean va l'utiliser pour transmettre son message. Parce qu'au chapitre 2, vous avez le même thème. Chapitre 2, c'est Jésus qui va aux noces de Cana et qui va transformer l'eau en jus de raisin. En jus de raisin parce qu'il y a là une référence évidente à ce qui se passe à la croix. L'eau et le sang. C'est encore le thème de l'eau que Jean utilise ici. Pour montrer que ce que Jésus fait, il le donne à tous. Vous vous souvenez de ce mariage où il manquait du vin. Et puis Marie va voir Jésus, lui dit « On ne peut pas faire quelque chose, il y a un problème. » Et Jésus va dire « Remplissez ces vases d'eau. » Et ils ont rempli ces vases d'eau, des grands vases de pierre qui servaient, nous dit le texte, à la purification. Et lorsqu'ils ont puisé, c'était du jus de raisin. Extraordinaire ! Ils ont tous reconnu la différence. Mais Jésus n'en a pas fait juste un petit peu pour les quelques personnes qui n'avaient pas eu à boire. Les théologiens et les historiens ne sont pas exactement sûrs de ce que représentaient ces mesures, mais on peut imaginer facilement que Jésus a fait entre trois et quatre cents litres de jus de raisin. De manière à dire « Vous en voulez, je vais vous en donner » et c'est la grâce surabondante de Jésus qui s'exprime. Il y en a pour tout le monde. Et le thème de l'eau continue au chapitre 3. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus rencontre Nicodème et il va lui parler du baptême. Il va falloir naître d'eau et d'esprit. C'est encore ce thème de l'eau. Et vous comprenez, l'eau est extrêmement importante. Dans un pays qui est facilement sec, dans un pays d'ailleurs qui contient des zones désertiques, l'eau, c'est tout simplement la vie. Beaucoup plus que pour nous qui avons simplement ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Dans ce temps-là, l'eau, il faut la chercher. Et quand elle ne tombe pas du ciel, il n'y en a plus. Au chapitre 4, c'est de nouveau le thème de l'eau parce qu'on rencontre Jésus en discussion avec la Samaritaine au puits de Jacob. Et il lui demande « J'ai soif, donne-moi à boire. » Et puis dans la conversation, il lui dit « En fait, je peux te donner une eau bien différente de celle que tu vas puiser d'habitude. » C'est une eau vivifiante, c'est une eau qui va jaillir en toi. C'est encore ce thème de l'eau. Au chapitre 5, on rencontre Jésus à la piscine de Bethesda. Il y en a des malades qui attendent que l'eau soit agitée selon la tradition. Et Jésus va s'approcher d'un homme qui est malade depuis 38 ans. Il va le guérir là. Il n'y a pas besoin de cette eau soi-disant magique de la piscine. C'est sa parole qui va le guérir. Jésus va le guérir de cette manière. Et puis au chapitre 6, il est question du pain, le discours sur le pain de vie, mais aussi ce thème central au milieu de ce chapitre où on voit Jésus dans la tempête. Jésus qui marche sur l'eau. Il est le maître des éléments. C'est lui qui l'a créé. Au chapitre 7, on rencontre Jésus à la fête des tabernacles. Et là encore, cette fête, curieusement, est centrée sur deux éléments, la lumière et l'eau. Et regardez comment Jésus s'exprime. À la fin de cette fête, il se lève devant tout le monde et il parle, Jean, évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Il dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Dans les sept premiers chapitres de l'Évangile de Jean, Jean va développer ce thème de l'eau qui est en rapport direct avec Jésus. Et puis, quand on arrive au chapitre 8 et au chapitre 9, il va partir cette fois dans le thème de la lumière. Au chapitre 8, Jésus va dire, « Je suis la lumière du monde. » Au chapitre 9, Jésus va guérir un aveugle, lui donner la capacité de voir la lumière de nouveau. Et de cette manière-là, on revient au thème du début du livre où la lumière était essentielle dans cette œuvre de création au départ. Jean est en train de dire, « Celui qui a créé le monde, c'est lui-même qui est venu pour nous recréer, nous, à son image. » Et il en a la puissance parce que c'est lui qui a créé le monde. Il va prendre les éléments de cette création comme symbole de la puissance que Dieu veut utiliser dans notre vie. Et au milieu de ce développement-là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, se trouve ce texte. Ce texte peut être le seul que tous les chrétiens connaissent par cœur. Peut être le seul. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Un texte extraordinaire qui traduit en peu de mots tout le plan du salut. C'est la raison pour laquelle, peut-être, il a frappé d'une façon particulière les chrétiens parce qu'il résume d'une façon très courte le plan du salut autour de la personne de Jésus. Jean avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean ici, Jean l'évangéliste, nous rapporte ce que dit Jésus. C'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Jésus est venu offrir le salut à tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé parce que tout le monde ne fait pas partie de ces quiconques qui ont cru. Mais alors, c'est qui ? C'est qui ? Et Jean va nous l'expliquer qui c'est en prenant deux exemples de la vie de Jésus. Deux exemples simples. Et nous qui vivons aujourd'hui la 80e génération après Jésus. Peut-être que nous nous posons encore la même question ou une version peut-être un peu différente, mais la même question que se posaient les gens de la 2e génération. Ces gens de la 2e génération qui se disaient « Mais ce salut que Jésus a apporté, est-ce qu'il est aussi pour moi ? » Et combien de gens aujourd'hui se demandent « Ce salut que Jésus a apporté, est-ce qu'il est aussi pour moi ? » Alors, l'évangéliste Jean va rapporter deux événements dans la vie de Jésus pour nous aider à comprendre quiconque croit, c'est qui ? Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à rencontrer deux de mes amis. Le premier s'appelle Nicky. Nicky, c'est un petit nom pour les intimes. Son vrai nom s'appelle c'est Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Nicky est un juif. Tout commence avec les juifs, bien entendu. Il faut commencer par là, dans l'histoire, pour que les gens puissent vous suivre dans ce que vous expliquez. Nicodème, c'est un juif. Et puis, le texte nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, c'est un homme, bien entendu. Parce que c'est les hommes qui vont au temple. Les femmes n'avaient pas la même considération. Ça commence avec un juif, avec un homme. Et en plus de ça, c'est un homme qui a un nom. Il s'appelle Nicodème. À cette époque-là, les gens avaient un peu tous le même nom. des Jean, des Jacques, des Jésus, des Simon. Il y en avait plein. Il fallait par conséquent les qualifier en ajoutant de qui étaient les enfants. Alors, on disait Jacques et Jean, fils d'Alphée. Pour le distinguer de l'autre Jacques dans l'équipe de Jésus, fils de Zébédé, Jacques et Jean, fils de Zébédé. Pour le distinguer de l'autre Jacques qui était le fils d'Alphée, qui est ton père ? Et c'était par le père que l'on savait qu'à qui on a affaire. C'était cette descendance-là qui permettait de connaître les familles, de savoir si on avait quelqu'un d'important ou pas. Si t'es le père d'un inconnu, t'es un inconnu. Si t'es le père d'un grand personnage, t'es un grand personnage. Mais pour Nicodème, il n'est pas fils d'eux. C'est Nicodème. C'est lui l'autorité. Il n'y a pas besoin de dire Nicodème fils d'eux. C'est Nicodème lui-même. Il a un nom. Et avoir un nom, c'est extrêmement important. C'est l'identité. C'est un juif. C'est un homme. Il a un nom. Et le texte nous dit, au début du chapitre 3, c'est un pharisien. Un pharisien. Ces gens sont des gens extrêmement intéressants. Parce qu'en fait, au départ, c'était des gens qui avaient une grande bonne volonté. Après l'exil, un certain nombre de juifs ont compris que leurs ancêtres avaient constamment, constamment rejeté Dieu en tombant dans l'idolâtrie. Régulièrement, les prophètes venaient interpeller le peuple pour les appeler à revenir à Dieu parce qu'ils allaient adorer faire des cultes ici et là pour des idoles. Donc, ces juifs, après l'exil, ont dit, c'est fini. On a compris. On a reçu une bonne leçon avec l'exil. Ça ne se reproduira plus. Il n'y aura plus d'idolâtrie. On va observer la loi à la lettre. Vous allez voir. Ils l'ont fait. Ils sont partis d'un, d'une bonne intention. Mais c'est un peu comme une boîte. Ils ont pris la boîte et ils ont perdu le contenu. Ils ont juste gardé la boîte. Et le contenu, le contenu, c'est Jésus. Et quand Jésus est venu, ils ont pensé que la boîte suffisait. Nicodème est un pharisien. Et Nicodème était parmi ceux qui ont été envoyés auprès de Jean-Baptiste pour lui dire, écoute, est-ce que c'est toi le Messie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Vous vous souvenez qu'une délégation de pharisiens était allée le voir pour discuter avec lui. Et Jean avait répondu, non, moi, je suis simplement le messager. Moi, je baptise d'eau. mais celui qui vient et qui est infiniment plus grand que moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Nicodème était là dans cette discussion avec Jean-Baptiste. Et on a l'impression qu'ici, dans cette rencontre avec Nicodème, Jésus est en train de poursuivre la conversation qu'il avait avec Jean-Baptiste là où elle s'est arrêtée. Nicodème est un pharisien. Et puis le texte nous dit, au chapitre 3, verset 1, que c'est un chef des Juifs. Nicodème était un membre du Sanhédrin, cette assemblée législative du peuple juif. Par conséquent, c'est un homme influent, membre du Sanhédrin. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une assemblée très sélecte de gens qui représentent le peuple et qui pensent avoir le pouvoir de conduire le peuple. Nicodème était membre du Sanhédrin. Et puis, Nicodème est un homme riche. Vous savez, si on est riche, si on a des enfants, si on a un poste important, ça veut dire, dans la mentalité de l'époque, que Dieu nous a abondamment bénis. Au contraire, si on est célibataire, si on est pauvre, si on est malade, comme on rencontre dans l'Évangile toutes sortes de malades, ça veut dire que le Seigneur nous a vraiment rejetés. Mais Nicodème est un homme riche, il est influent, il est membre du Sanhédrin et en plus, c'est un savant. Au verset 10, Jésus dit « tu es le docteur d'Israël ». Il ne lui dit pas « tu es un des docteurs d'Israël parmi un grand nombre », il lui dit « tu es le docteur d'Israël ». Comme si Nicodème était la référence à l'université de Jérusalem, il en est le recteur, il est celui qui va enseigner les enseignants. « tu es le docteur d'Israël ». L'autorité finale quand Nicodème a dit « c'est ça, tu es le docteur en Israël ». C'est un homme éduqué. Ce n'est pas n'importe qui, il connaît probablement plusieurs langues. Il a étudié. C'est un homme pieux. C'est un homme qui va au temple, c'est un homme qui vit au temple. Ce n'est pas un pratiquant comme on en rencontre aujourd'hui qui vont à l'église de temps en temps dans leur vie. Non, non, Nicodème est pratiquant, il vit sa foi. Et on sait, en lisant la parole de Dieu, à quel point vivre dans le temple est essentiel dans ce contact avec Dieu. Nicodème, c'est un homme pratiquant, c'est un homme pieux. En plus, Nicodème vit à Jérusalem. Écoutez, Jérusalem, c'est la capitale. Jérusalem, c'est la ville sainte. Ce n'est pas comme quand on dit quelqu'un qui vient de Nazareth, par exemple. Non, non, c'est là-bas au fin fond de la province. Non, Niki de Jérusalem, la capitale, la ville sainte, le centre du monde. D'ailleurs, quand on n'est pas à Jérusalem, qu'on prie, on va prier en direction de Jérusalem. Nicodème est de Jérusalem. Et Nicodème va venir voir Jésus de nuit, en privé, pour ne pas que cette réputation extraordinaire qu'il a soit entachée. Nicodème, c'est le personnage idéal de son temps. C'est celui qui est arrivé, celui qui a réussi. Quand les parents passent dans la rue avec leurs enfants et qu'ils voient Nicodème, ils s'arrêtent et ils disent aux enfants « Tu vois, ce monsieur-là, c'est Nicodème. Si tu étudies bien à l'école, tu deviendras comme lui. » « Ah, ah, ok. » Nicodème, c'est le prototype de la réussite. Et pourtant, malgré ça, Jésus lui dit « Mais dis donc, comment se fait-il qu'un homme comme toi ne sait pas ce que veut dire naître de nouveau ? Tu ne sais pas ça ? Mais c'est la base. » Et Jésus lui fait comprendre « Avec tout ce que tu as et avec tout ce que tu es, tu ne seras pas sauvé tant que tu ne vas pas naître de nouveau et accepter la puissance de Jésus dans ta vie. Nicodème, Niki, Niki de Jérusalem, le sommet de la gloire. Et puis, l'autre exemple, c'est mon autre ami. Mon autre ami s'appelle Samy. Samy, c'est son nom pour les intimes. Son vrai nom, c'est on ne sait pas parce que c'est la Samaritaine au chapitre 4. Alors, on va l'appeler Samy, celle que Jésus va rencontrer au puits de Jacob. C'est l'autre exemple que l'évangéliste Jean va prendre pour nous faire comprendre qui sont les quiconques croient. Samy, par contre, c'est une femme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas autant considérée que les hommes dans ce temps-là. mais bien pire que ça, c'est une femme qui n'a pas de nom. Elle est sans nom. Une femme sans nom, c'est rien. Déjà, un homme sans nom, ce n'est pas grand-chose. Mais une femme sans nom, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas d'identité. Elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas de présent. C'est personne. Et en plus, en plus, elle est samaritaine. Ce n'est même pas une juive. C'est une samaritaine. Une samaritaine, mais c'est rien. Elle est complètement hors du plan du salut. Déjà, en tant que femme, elle n'a pas accès au temple, mais elle est samaritaine. Elle est hors du plan du salut. En plus, cette femme, elle est pauvre. Il n'y a personne qui vient faire les corvées pour elle. Elle doit venir chercher son eau elle-même. C'est une pauvre femme. Elle n'est pas riche. Elle n'a donc aucune chance d'être reçue de Dieu, vous comprenez. Une pauvre femme samaritaine sans nom. Et puis, dans la conversation avec Jésus, on apprend que c'est une femme qui vit dans l'immoralité. et pas seulement accidentelle, récurrente. C'est son mode de vie, finalement, maintenant. C'est là le pire des péchés que l'on puisse imaginer dans son contexte. Et à cause de cette immoralité, c'est une femme méprisée. Et on dit souvent, elle vient justement à cette heure du midi où personne ne vient puiser pour n'avoir à rencontrer personne. Et puis, cette femme samaritaine habite à Sichem. Sichem. Le nom Sichem veut dire la ville de l'ivresse. Ce n'est pas une référence, Sichem. Et on pense tout d'un coup à cette ivresse, à cette femme adultère et des images se présentent dans notre esprit en rapport avec l'Apocalypse. Oui, il y a aussi dans l'Apocalypse cette femme qui rend ivre les rois de la terre. elle vient de Sichem. Rien que ça, ce n'est déjà pas une référence. Et la samaritaine, Samy vient voir Jésus et rencontre Jésus à midi, en plein midi. Vous comprenez à quel point le contraste est total. Un homme, une femme, un juif, une samaritaine, un nom, pas de nom, honoré, méprisé, riche, pauvre, de nuit, de jour. Un contraste plus grand est impossible. Jean est ici en train de dire « Les quiconques, où sont-ils ? » ils sont tous là, ils sont tous là, quelque part entre Nicodème et la samaritaine. Vous êtes tous quelque part inclus entre Niki et Samy. Et vous ne pouvez pas sortir de cette fourchette parce qu'ils sont l'un et l'autre, les deux extrêmes que l'on peut imaginer et que Jésus est venu pour sauver. alors quelque part dans la ligne qui est entre ces deux personnages si opposés l'un à l'autre se trouvent vous et moi et tous les quiconques, tous les quiconques de la terre. Niki et Samy vont recevoir Jésus et ça va se voir. Ils vont rentrer dans ce groupe des quiconques croient parce que lorsque Nicodème va recevoir Jésus, finalement, il osera venir de jour chercher le corps de Jésus qui est mort pour lui. Et la samaritaine qui n'ose rencontrer personne, elle va aller courir dans le village et leur dire venez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression que c'est lui le Messie. Venez voir. Et les gens à la fin de cette conversation vont dire c'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous l'avons vu de nos yeux nous-mêmes. Il est venu sauver le monde. Il est le sauveur du monde. C'est eux qui le disent. Alors, entre ces deux extrêmes, entre Niki et Samy, se trouve la possibilité d'être un des quiconques que le Seigneur Jésus est venu sauver. Un des quiconques pour lequel Jésus est venu donner sa vie. Un des quiconques pour lequel il a versé son sang. Un des quiconques pour lequel il est ressuscité. Un des quiconques pour lequel il est maintenant encore dans le ciel en train d'intercéder. Mais alors, aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que nous sommes de ceux qui, quel que soit notre présent, notre passé, ont accepté d'être parmi les quiconques croient en lui ? Et pas simplement une croyance, mais une foi, une adhésion, un contact proche. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 153, se trouve un paragraphe qui est d'ailleurs dans un chapitre commentaire de la rencontre avec Nicodème, où l'auteur Ellen White écrit ceci. « Aucun remède humain n'est efficace auprès de l'âme qui a péché. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas simplement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée et un peu plus loin. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors, une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Il est question de capituler devant Dieu. de recevoir Jésus comme son sauveur et de l'introniser dans notre vie comme Seigneur et sauveur. Alors, je me réjouis de ce qu'aujourd'hui, en lisant l'évangile de Jean, je découvre de ce que moi aussi je suis parmi les quiconques croient en lui, qui ne sont pas amenés à périr, mais à voir la vie éternelle. Et je me réjouis de ce que Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada